Notre amitié, c'est vraiment soudée vers 10-11 ans, on peut dire ça. Oui, cinquième année. Cinquième année. Et le film Stand by Me est sorti en 86-87. On ne peut même pas vous dire un nombre de fois où on l'a écouté. Si je te dis juste le mot paf, ma hausse, salope de micel à la con, qui t'a dit tant, ma hausse, la chance, le plus gros de tout l'orégoire. On se le dit encore aujourd'hui. Le Stand by Me, c'est quand même des gens qui partent à la recherche d'un cadavre. C'est comme on suit le fil du film pour faire jaillir des souvenirs, pour aborder certains thèmes. Le personnage de Brune et de Rousse sont liés, sans qu'on rentre dans les détails, au fait qu'elles ont côtoyé toutes les deux la mort, et que dans leur vie, elles ont été liées, entre autres choses, par... Un deuil presque miroir. Presque miroir, exact. Tu sais, toutes les petites poupées s'ouvrent pour raconter l'histoire de notre amitié, mais au-delà de ça, raconter la nature de l'amitié, ce que c'est le lien d'intimité sur une période aussi longue. Cette forme-là, cette liberté-là, je n'aurais pas pu me la permettre avec quelqu'un d'autre. C'est aussi parce que c'est toi qui en fait un spectacle qui fait que je peux être libre. De la même manière, il n'y a personne d'autre qui pourrait, quand tu dis voler des éléments de la vie, ce n'est pas voler, mais il n'y a personne d'autre qui pourrait autant prendre d'éléments de ma vie et les mettre dans des œuvres sans que je me sente volée. Alors qu'en fait, là, on est rendu au point où, justement, il faut prendre cette distance-là par rapport au personnage. Il faut les libérer de nous. Il faut les libérer de nous, puis il faut se libérer d'elles aussi. Je trouve ça super important que ça puisse résonner chez les autres, puis que chaque moment de la pièce, même quand on est dans des zones où on touche à notre histoire personnelle, on soit toujours dans une réflexion sur la nature de l'amitié, sur la difficulté de passer à l'âge adulte. C'est ça, les questions de la pièce. Absolument. Même la génération de nos mères, je pense, va épuiser beaucoup de choses par rapport à l'amitié de longue date. Je pense que ça permet une réflexion beaucoup sur le deuil, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on retient, ce qu'on préserve. J'ai l'impression que les gens de notre âge, ils vont avoir beaucoup de références à leur adolescence. Puis ça, ça peut être comme... Il y a beaucoup d'humour aussi. On fait beaucoup, beaucoup de blagues. Ça a l'air lourd, on parle de morts, tout ça, mais on fait beaucoup. Il y a tout le temps de blagues pour venir casser le pathos. J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire partager au public qu'est-ce que c'est une vie d'amitié et de référence commune qui s'accumule. Puis comment est-ce que ce bagage-là, on peut aussi l'accumuler sur scène. Je trouve qu'on aborde beaucoup les histoires d'amour, puis la rencontre amoureuse, puis la passion amoureuse. Je comprends pourquoi, mais je trouve qu'il y a quelque chose... Il y a un mystère dans l'amitié qui est potentiellement encore plus grand pour moi.